... Nom de Zeus, Davy ! Nous sommes le 23 juin 2019 à Agondange ! Mais c'est pile poil la date ! Pourtant, ils impactent ! Mais oui ! Ah ! On est dans une DeLorean ? Bien sûr ! Bah alors, parlons de ta collection sur Retour vers le futur ! Mais d'accord ! Mais après le générique ! Salut, c'est CultureZ ! Nous sommes à Toys Impact, à côté de Metz à Agondange ! Je suis sur le stand de l'association 88 miles à l'heure ! Bon, a priori, on voit de quoi ça va parler, n'est-ce pas, Philippe Emmet Brown ? Tout à fait ! Je crois que ça parle de Star Wars, c'est ça ? Tout à fait ! Et bien justement, on va voir lequel des trois tu préfères dans Star Wars ! Vous, alors c'est un peu spécial, parce que ce n'est pas vraiment de la collection de jouets, mais c'est de l'accumulation d'objets qu'on peut voir dans le film ! Alors, tout à fait ! D'abord, pour parler de l'association 88 miles à l'heure ! C'est une association qui s'amuse à promouvoir en fait la pop culture autour de la trilogie Retour vers le futur ! Nous sommes cinq membres parmi lesquels des collectionneurs au sujet de la trilogie, qui sont parmi les plus connus de France, avec les plus grosses collections ! Et pour répondre à ta question des vies, effectivement, on a une collection très variée ! Il y a des objets, comme on va le voir ensuite, qui sont typiquement des objets vus dans la trilogie ! D'autres qui sont simplement des pops, des figurines, des maquettes, des choses comme ça qui ont été refaites ! Et puis des objets customisés également par nos soins ! Ça part du réveil qu'on a pu voir dans le fond, dans un film, à la DeLorean ! Alors complètement ! Oui, tout à fait ! C'est bien ça ! On peut d'ailleurs... Alors là on est... donc c'est thématisé par film là ! Alors complètement ! L'idée c'est que le visiteur va pouvoir imaginer les scènes, le retraverser au fur et à mesure des objets qui sont évocateurs, qui vont être devant lui ! Alors beaucoup d'horloges ! Un peu normal pour un film qui parle du temps qui passe finalement ? Complètement ! Et puis en tant que doc ! Je suis un grand collectionneur de tous les objets de doc et je m'amuse notamment à voir les horloges qu'on voit dans la scène d'ouverture du film ! Alors parle-nous un peu des objets qu'on a là devant nous ! Alors les objets qu'on voit devant nous, il y a différents types d'horloges ! On voit également l'ouvre-boîte, la fameuse boîte calcane d'Einstein, la fameuse cafetière ! Alors il y a des objets qui sont extrêmement difficiles à trouver ! Je pense même être un des rares, un des seuls au monde à avoir certains objets comme les deux derniers que je viens de citer ! Alors du coup la cafetière, tu as juste rajouté un élément dessus pour pouvoir créer la cafetière du film, c'est ça ? Complètement ! En fait, c'est deux objets en un ! C'est un minuteur qui a été ajouté, mis sur le corps de la cafetière ! Et ça c'est des objets d'époque ? Ah oui, complètement justement ! C'est rigoureusement des objets des années 80, voire même parfois des années 50, 60 ! D'où la difficulté à les trouver ! Et là en l'occurrence j'ai eu des chances incroyables ! Parce que c'était des objets complètement neufs ! Old stock en carton, ils étaient encore dans un aballage d'origine, jamais utilisés ! Et comment tu trouves ça ? Alors sur certains sites spécialisés de vente que tout le monde connaît bien, mais après la grande difficulté c'est soit d'avoir des références ! Quand on a des références, alors maintenant on a la chance d'avoir des Blu-ray, donc avec les agrandissements on arrive parfois à détecter des marques, des repères qui puissent nous aider dans les moteurs de recherche ! Marc repère ! Tout à fait ! Mais c'est pas toujours le cas, et justement il y a certains objets, ben là on voit par exemple cette horloge, qui est en fait une horloge des chutes du Niagara, il n'y a aucune marque, il n'y a rien, qui fait aussi tir lire ! Et là c'est purement épluché des milliers, des milliers, des milliers d'annonces de photos, et d'espérer la retrouver tout simplement ! Oh mais ça prend un temps ouf ! Ah ben il y a des objets, j'ai mis plus de 10 ans à enfin les trouver ! Voilà ! Là on a une horloge un peu spécifique ? Oui, complètement spécifique et qui est emblématique d'ailleurs de la trilogie, du film monte là-dessus avec Harold Lloyd, un autre Lloyd, mais qui est signé par Christopher Lloyd, donc le vrai doc, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 4 reprises, et là en l'occurrence à Londres ! Bon, la caméra superbe qu'on peut voir tenue par Marty sur le parking, ça c'est une vraie caméra ? Ah oui, de la même façon, c'est un caméscope qu'on trouve très facilement parce que c'était un des best-sellers du début des années 80, les tout premiers caméscopes pour le marché public ! Ici on a les montres et les chronomètres, parle-nous-en, et puis surtout cette télécommande là ! On va commencer par cette télécommande puisque tu en parles, une télécommande qui a été complètement customisée, c'est une vraie télécommande à la base qui sert notamment pour des modèles plutôt aviation-hélicoptère, très complète, très difficile à trouver déjà de base, et là en plus, qui a été complètement customisée, elle ressemble à 100% à celle qu'utilise Christopher Lloyd dans le film ! Et puis pour ce qui est des montres et des chronos, c'est rigoureusement les objets qu'on voit dans le film, les chronos d'Einstein, etc. Et les montres dont une montre qui a été utilisée par les astronautes à l'époque, dans les années 85, avec le petit déclencheur de chrono que porte Doc, voilà, donc c'est très difficile à trouver ! La difficulté pour nous, fans de Retour vers Futur, c'est que non seulement il y a des fans de Retour vers Futur qui les cherchent, ces objets, mais également des collectionneurs par exemple de montres, voilà ! Bien sûr ! Donc vous vous battez quoi ! On se bat un petit peu ! Oui mais vous, vous avez plus le droit puisque vous, c'est deux choses, c'est la montre et le film ! C'est ça, nous on a tous les droits ! Quand on est voyageurs temporels, on fait ce qu'on veut ! Et puis derrière, des choses importantes, ce sont les documents d'époque, les journaux d'époque, notamment dans la chambre du père de Marty McFly, et les disques qu'on voit en devanture lorsqu'il arrive en 1955 ! Le magazine qu'on voit ici est très mis en avant dans le film ! Complètement, puisque c'est là que Dark Vador Marty McFly vient arriver auprès de George et lui faire passer une mauvaise soirée pour lui demander vraiment d'inviter Lorraine au bal des sirènes ! À côté, on a, bon là, bouteilles de Pepsi-Cola, et là on a du fabriqué ! Alors du complet custom, effectivement, là on voit notamment le fameux convecteur temporel, plus culte dans la DeLorean, il n'y a pas ! Alors il existe, il a été fabriqué en série par Diamond Select pour les nommer, mais qui ne sont pas suffisamment représentatifs en termes de couleur, même de finesse des éléments, et là ça a été complètement customisé par un des grands fans aux Etats-Unis que nous connaissons bien ! Même chose, à côté, on voit le Time Circuit, alors ça se trouve, il y a des champions de l'électronique qui ont reconstruit ces éléments-là, donc ça se trouve, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est vraiment des objets hyper cultes et c'est hyper sympa ! Oui, les voitures, ce sont des modèles réduits d'époque, notamment la fameuse Cadillac Rouge qui sert l'expérience du Doc en 1955, qui va prendre feu, elle a simplement été customisée là également de la sorte, alors par contre à côté, il y a une chose hyper importante et très difficile à trouver, ce sont les fameuses prises lors de la tombée de la foudre sur l'horloge de l'hôtel de ville, voilà, que Doc va devoir insérer pour que Marty puisse repartir ! Ça c'est des prises d'époque ? Complètement, d'époque, alors pour la chose un peu surprenante, ce sont des prises qui étaient utilisées, c'est du matériel en fait d'éclairage à Hollywood, donc en fait la difficulté c'était de trouver la référence et ensuite, ben voilà, après il n'y a plus qu'à me chercher, éclairage, une fois qu'on a la marque, Maul Richardson ! Ensuite on passe au deuxième film, on va un peu plus dans le futur ! Alors dans le futur, oui, complètement, en 2015, avec l'objet le plus mythique évidemment du film de 2015 avec le hoverboard, ce sont les fameuses chaussures, les Nike Mag, autolassantes, alors là, qui ne le sont pas, ce sont des reproductions, effectivement, super beau j'ai, ça va de soi ! Et les lunettes ? Et les lunettes de Doc, là en l'occurrence, qui sont signées par Kevin Pike, qui est le superviseur des effets spéciaux de la trilogie et par la même occasion était le créateur de ces lunettes dans le film ! On est d'accord que ces lunettes, tu ne vois rien avec ? On ne voit rien du tout, c'est de l'inox brossé, comme la DeLorean d'ailleurs ! Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous regardez bien, c'est pour ça qu'on voit Doc s'adosser à la voiture lorsqu'il sort à la fin du 1 et au début du 2 pour aller chercher Marty, pour l'emmener dans le futur ! Parce qu'il ne voit que dalle ! Parce qu'il ne voit rien du tout ! On a la casquette de Marty, alors ça on sait, ça a été produit en masse ! Oui, alors ça c'est l'objet sans doute le plus facile à trouver aujourd'hui sur le net, on va dire, effectivement, et à un prix très modique ! Alors qu'ils ne sont pas 100% accurate, on en a plusieurs, mais voilà, ça c'est le modèle commun qui fait super l'affaire, qui est vachement sympa ! Par contre, à côté, on a le casque, comment il s'appelle, l'ennemi de Marty, Griff ! Alors Griff Tannen en 2015, effectivement, qui est le descendant de Beef Tannen, et qui est signé, on a cette chance, Eric, le propriétaire au sein de l'équipe, donc cette reproduction en moulet plastique qui est signée par Tom Wilson, effectivement ! Et c'est un vrai moule à gaufres en fait, en le voyant en vrai ! C'est ça, complètement, voilà, on peut faire ses gaufres avec ! Bon, l'almanac, célèbre almanac, bon, là c'est une reproduction ? Complètement, oui, bien sûr, parce que ce sont des objets de toutes pièces créées pour la trilogie, donc de la même façon qu'on retrouve tous les propres, tout ce qui est les journaux, etc., qui ont été refaits sur le net, voilà, avec le sachet, le fameux Ohlala aussi, évidemment ! Oui, bien sûr ! Et là, on a l'appareil qui sert à, je sais pas, à transformer en énergie les ordures, c'est ça ? C'est ça, l'appareil complètement, pour une DeLorean complètement écologique, pour voyager dans le temps, alors c'est ce qu'on appelle le Mister Fusion, pour la petite blague, ça a été créé sur la base, toute la partie blanche d'un mixeur à café, pour moudre le café, Krups, et en fait, qu'on voit d'ailleurs dans Alien également, dans le premier volet d'Alien, et celui-là a la particularité, donc c'est un modèle spécifique, qui a été fait, customisé, qui a la particularité d'être signé par son concepteur, Michael Schaeffer, qui est également le créateur du design de la DeLorean Time Machine, voilà, on lui doit également kit, d'ailleurs, de K2000. Ah ouais ? Ah oui. Maintenant, on passe au troisième et dernier film. Non, déjà ? Déjà, ça va vite. Cet enregistreur est magnifique, c'est un vrai ? Ah ben c'est un vrai, complètement, des années 50, effectivement, un enregistreur à bande, c'est rigoureusement le même que celui qui est utilisé dans le film, avec le micro dans lequel Doc, à son réveil en 1955, au début du 3, enregistre son message en se demandant ce qui s'est passé, parce qu'il n'a aucun souvenir de cette fameuse soirée, où il a renvoyé Marty, normalement, en 1985. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a un appareil photo, le fameux appareil photo et les lanternes derrière, qui servent dans la mine, et notamment également à Marty, à découvrir la fameuse pierre tombale du Doc. Alors derrière, on a le fameux fusil de Doc, ça c'est du complet custom, évidemment, c'est très compliqué à faire, il faut que ça tienne, c'est un peu délicat. Puis d'autres objets, alors, des livres qui sont de purs, authentiques livres des années 50 également, voire même 1920 à peu près pour le Point of the Return, ils ont juste été maquillés dessus et utilisés dans le film. Ça c'est une petite maquette, la Time Machine en résine, on peut la trouver effectivement également sur le net, de la même façon que le fameux plat à tarte frisbee. Ça fait envie, ça le plat à tarte, t'as envie de l'avoir chez toi ? Mais il n'y a plus de tarte dedans, donc... Et la fameuse scène également, lorsque Doc va goûter cette fameuse potion de boules et morts, non pas de poules et morts, de boules et morts, voilà, avec la petite pince, etc. Donc ça c'est du custom aussi pour le fun. Et puis des choses pour finir sur cette collection qui sont importantes, on a cette chance, grâce à l'association, grâce à nos contacts, de pouvoir rencontrer des gens des équipes techniques, des acteurs, et voilà, pour nos souvenirs, nos archives, on fait signer des plaques comme celles qu'on peut voir ici, effectivement, avec des petits messages... De toute l'équipe qui a travaillé sur le film ? De ceux qu'on connaît, là, par exemple, Dean Cundy, qui était le directeur de photographie, voilà, Kevin Pack également, Dan Jouzbob, le chef accessoiriste, il y a sur les autres des acteurs, voilà, donc c'est fantastique. Fantastique, et on termine peut-être avec un élément qui a vraiment servi au film. Bon, alors là, on est derrière le stand, pourquoi ? Il y a un sac qui se pack. Alors, le fameux sac de Marty McFly, authentique, du début des années 80, important. Et de la même façon qu'à côté, là, c'est pareil, c'est un objet extrêmement rare, c'est la sacoche à outils de Doc, lors de son expérience sur la promenade des deux pins. D'origine, que tu as retrouvé ? Rigoureusement d'origine, rigoureusement la même que celle du film, je ne l'ai jamais vue sur d'autres forums, donc j'ai cette fierté d'avoir cet objet, et que j'ai payé d'ailleurs une bouchée de pain, parce que je l'ai trouvé tout à fait par hasard, en épluchant des photos, de la même façon, voilà. Et là, les photos derrière, c'est des photos tirées du film ? Alors, complètement, oui, ce sont des photos qui ont été éditées, on le voit, bttf.com, un site dédié pour les fans, à l'occasion, en l'occurrence, des 20e anniversaire du film. Et la pièce maîtresse, j'ai envie de dire, de cette collection, c'est ces Tokiwoki ? Alors, oui, il y a même deux pièces maîtresses. Il y a effectivement les Tokiwoki qui sont des screen used, c'est-à-dire vraiment utilisés par la production dans le film. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est juste merveilleux d'avoir ce type de pièce dans une collection. Et puis, à côté, également, un objet merveilleux, puisque c'est un dessin authentique, les designs de création du fameux Mister Fusion qu'on a vu juste auparavant, voilà. Super, merci. Est-ce que tu as autre chose à dire ? Comment vous trouvez ? Est-ce que des gens peuvent vous rejoindre ? Fans de Star Wars, par exemple ? Ben, complètement. On n'est pas sectaires du tout, à partir du moment où ils aiment Retour vers le futur. Non, mais bien sûr, ils peuvent surtout nous suivre sur notre groupe, Retour vers le futur Collection, suivre nos actions. On a une page, évidemment, 88 miles à l'heure. Et chose importante, notre association a vraiment à cœur de promouvoir, comment dire, d'aider Team Fox. Alors, Team Fox, c'est la fondation créée par Michael J. Fox, donc le Marty McFly de la trilogie, pour la recherche contre Parkinson. Et donc, très régulièrement, on organise des actions. Là, c'est le cas également sur notre stand, où on a un point vente. Et tous les bénéfices sont reversés à Team Fox. L'an dernier, par exemple, on a versé 1 000 dollars. C'était notre première année d'existence. On est très fiers d'avoir versé 1 000 dollars pour aider, humblement, mais du mieux qu'on peut, Team Fox. Et cette année, on vise les 2 000 dollars. Et encore une fois, essayer de promouvoir tout ça, c'est important. Voilà, de faire une belle action tout en même temps que se faire plaisir. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à l'association 88 Miles à l'heure de nous avoir montré leurs 6 belles collections. Ils ont le triple dans leur carton. Si vous avez envie de créer un événement Retour vers le futur, contactez-les. Ils ont des tonnes, des tonnes de choses que vous n'avez pas encore vues. Merci à vous de nous suivre encore. Merci de donner sur Tipeee. Ça nous permet de voyager, d'aller rencontrer les collectionneurs et de faire des émissions meilleures. Tipeee, Utip, commentaires et partagez l'émission. Voilà, j'ai dit juste commentaires parce que je suis un animateur de merde. Merci à tous. Merci Thomas. Au mois prochain. Ciao.